Rendre visite à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports, d'abord pour lui présenter ses civilités, donc une visite de courtoisie, et pour faire d'une pierre deux coups, il en a profité pour parler du soutien que le gouvernement sud-coréen voudrait bien apporter à la Fédération Congolaise de Taekwondo dans le cadre des échanges entre les deux gouvernements. Et voilà, Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports, a été de manière générale d'accord sur cette manière de voir les choses. Il en a profité aussi pour mettre un accent sur la préparation des athlètes de Taekwondo dans le cadre des échéances internationales, et particulièrement les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Vous savez que c'est l'année pré-olympique, l'année qui précède les sept grandes fêtes planétaires. Donc voilà, le ministre a plaidé pour un soutien du gouvernement coréen qu'on essaie de voir s'il faut, comment dirais-je, s'il faut organiser des stages de maximisation des performances des athlètes congolais en Corée du Sud. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, y a répondu favorablement. Donc de manière globale, nous avons assisté à une séance positive de part et d'autre dans le cadre de cette assistance ou de ce soutien mutuel que nous sommes en droit d'attendre de part et d'autre. Donc l'essentiel a tourné autour de cette coopération RDC-Corée du Sud. Je suis arrivé ici pour discuter avec le ministre sur nos échanges et soutiens mutuels. Et nous avons eu de très bonnes discussions sur comment nous allons nous soutenir mutuellement. Il y a un projet qui va dans le sens de la promotion de taekwondo. La Fédération Nationale de Taekwondo va organiser une compétition au début de la semaine prochaine. Et mon ambassade en fera partie. Et j'ai aussi demandé au ministre de faire partie de ce projet commun. Et j'ai beaucoup apprécié sa réponse positive. Et j'espère à un grand succès. Je vais présenter nos civilités au ministre qui a été nommé il y a peu de temps. Vous savez qu'Orange est un partenaire important du ministère des Sports et nous sommes venus rappeler au ministre que nous poursuivrons volontiers ce partenariat sur la longue durée avec le ministère des Sports. Le ministre est au courant que ce contrat est bien existant et nous allons communiquer avec ses équipes l'ensemble des informations relevantes par rapport à ce contrat pour pouvoir le continuer tout à fait sereinement. Merci beaucoup. En fait, l'objet de notre visite aujourd'hui c'était d'abord de présenter nos civilités. Parce que le ministre, depuis qu'on l'a nommé, on n'avait pas encore présenté les civilités. Vous savez que nous, nous sommes des opérateurs économiques. Nous sommes une entreprise de construction et nous sommes parmi les partenaires du ministère des Sports dans le cadre des infrastructures. Bien entendu, vous savez, on a eu des contrats de construction des stades municipaux, des contrats de construction des stades de handball. On s'est dit qu'on est quand même des partenaires de la taille. On ne peut pas ne pas les présenter les civilités. Oui, au fait, on s'est très bien entretenu avec l'excellence. Le sentiment, c'est le sentiment de joie parce qu'on a eu un peu de parcourir tous les projets. Les projets finis, les projets en cours. Il y a des solutions qui doivent être prises pour ça et je suis quand même assez satisfait. Le projet en cours ? Au fait, le projet en cours, c'est entre autres le terrain de handball, ce qui est un projet du gouvernement. D'abord, son excellence, à l'époque, lui-même avait négocié qu'on le fasse un terrain de handball. Ce projet-là, il est aux arrêts depuis 2015, faute de financement, et il nous a promis qu'il pourra faire riser tous les moyens pour le SMP de relancer ce projet parce qu'on n'a pas intérêt d'handball d'indinon ici au Congo. Oui, en tant que ministère de Titell, je suis dans l'obligation d'expliquer les problèmes que nous avons. Au fait, nous sommes des partenaires de l'État, comme je vous ai toujours dit. Oui, tout s'arrange, il a promis de trouver une solution le plus vite possible parce qu'il y a déjà des avancées dans cette affaire, parce qu'il y a déjà des autorisations de la présidence. Je pense qu'il va y avoir des messes en musique pour qu'on puisse avoir une solution dans les brefs délais. Je crois que je vais d'abord commencer par saluer l'excellence parce qu'il nous a fait l'honneur de nous recevoir. Je crois que ce n'est pas un secret pour le comédie mortel. Vodacom travaille avec la Fédération du football du Congo, qui est l'un des organes techniques les plus grands dans le domaine du sport, parce que le sport, ce n'est pas que le football. Il y en a peut-être qui pensent que Vodacom ne supporte que le football, comme le sport roquestre, comme le golf, Vodacom est derrière tout ça. C'est Vodacom le sponsor du Open de golf du Congo, qui connaît la participation des étrangers, les jumping, les tournois équestres, qui comprend aussi la participation des Européens, des Africains. Vodacom est aussi sponsor. Il y a beaucoup d'autres activités sportives que nous supportons. Donc c'était de bon alors qu'on vienne d'abord dire bonjour à notre chef, parce qu'il travaille avec la Fédération, c'est aussi notre chef, et partagez avec nous notre vision. Comment Vodacom attend à accompagner les domaines du sport au Congo, notamment en mettant la technologie au service du sport, parce que ne vous trompez pas, partout, les gens pour voir les matchs ne peuvent pas être qu'à les stades. Et la technologie est ça pour ça, et Vodacom c'est la technologie par excellence. Donc on a été partager ça avec excellence. Et bien entendu, chez Mephéza, on a partagé d'autres divers, que nous gardons d'abord au secret, par rapport au secret du pollutionnel, qu'on ne voudra pas dévoiler jusqu'à ce que ces petits détails-là aboutissent. Mais l'échange a été fluctué, et le ministre a été très attentif à notre échange. Il nous a aussi fait part du plan des 100 jours qu'il a, par rapport au sport, de manière globale. Et on lui a dit qu'à travers la fédération, donc nos portes sont ouvertes, et on peut toujours voir dans la mesure du possible comment être derrière, pour que son mandat soit fluctué. Voilà. Bien entendu, lui vient d'arriver et veut savoir comment le championnat national se passe. Mais ce n'est pas au ministre qu'on va encore parler du championnat national. Le président du comité olympique congolais, il connaît les difficultés qu'il y a au championnat, il connaît pourquoi le championnat n'a pas de sponsors. Le championnat n'a pas de sponsors parce qu'il n'y a pas de rayonnement. Le championnat doit avoir les rayonnements, les matchs doivent se jouer régulièrement, les matchs doivent être diffusés. Ça, c'est autant des difficultés qu'il y a autour du championnat. Mais ce n'est pas le même. Donc il y a son collègue de la jeunesse, son collègue de la communication. Donc je crois que le collège des ministères peut aider à ce que le championnat se joue et que ce championnat donne à l'État ou au Congo son image. Peut-être quelque chose que les gens oublient. Nous négligeons le championnat. Après, nous voulons aller à l'équipe nationale. Où trouver les jouets ?